La tension monte au moment de franchir les grilles du palais de justice. Ils sont près d'une centaine de militants aux côtés des trois prévenus. Après une visite express dans la salle d'audience, coup de théâtre, Félix Bénédé tire au sort et entame une déclaration publique. Nous refusons de nous présenter devant des juges qui suivent docilement un parquet aux ordres. Nous nous sommes engagés dans un combat juridique que nous mènerons jusqu'à la cour européenne. Pas question pour eux de comparaître une nouvelle fois devant le tribunal correctionnel de Bastia. Ça fait trois fois qu'on passe en procès en moins de six mois pour le FIGET. Le FIGET, nous, on n'est pas concernés, on n'est pas des hétéros islamistes. Alors aujourd'hui, on a voulu adresser ce message, leur dire à dire au magistrat « Vous êtes à la botte du parquet qui est lui-même à la botte d'une stratégie de tension ». Le procès débute sans les intéresser. A l'extérieur, le collectif de soutien bloque la circulation et forme des barricades en guise de protestation sans plus de débordement. Ce n'est pas la première fois que les trois hommes se retrouvent devant la justice. Le 21 novembre dernier, ils ont été condamnés en appel à 500 euros d'amende pour les mêmes raisons et refusent toujours de se soumettre aux obligations du FIGET. « Je pense qu'ils sont toujours dans l'optique de nous condamner et malgré les efforts que l'accord se fait pour entrer dans un espace de paix, l'État ne veut rien entendre. » Au bout d'une heure, le jugement tombe. Ils sont condamnés à verser une nouvelle amende, 800 euros chacun. Pour eux, la lutte continue. L'appel à une manifestation populaire dans les prochaines semaines est lancée. Sous-titrage Société Radio-Canada